On voit ici Nivali aux côtés de Roblich avec un retard de 45 secondes et le retour de Landa, ils sont de nouveau 5 alors que c'est la pleine rouge du dernier kilomètre qui s'installe sur la tête des coureurs le dernier kilomètre et donc l'élastique qui est en train de s'étirer pour Mikel Landa alors que l'on attend évidemment ce groupe des 5 qui va probablement accélérer on attend peut-être des images du côté du public du côté du portique, l'île d'arrivée et bien toujours est-il qu'on est là à 900 mètres de la ligne Dumoulin est à la première place Thomas à la deuxième Froome est en troisième position Bardet quatrième Mikel Landa complète le top 5 pour l'instant on s'observe toujours on est à 800 mètres maintenant de l'arrivée plus de 5 heures et 17 minutes d'effort une étape dantesque avec notamment 5000 mètres de dénivelé positif plus de 60 km de montée et Quintana qui est en train de revenir sur Kreuzweig mais évidemment la victoire d'étape est en train de se jouer l'avant avec à 700 mètres de la ligne maintenant et bien ce groupe des 5 et le retour le retour de Nivali mesdames messieurs le retour de Nivali attaque de Londa c'est parti le sprint est lancé on est à 600 mètres de la ligne d'arrivée un espagnol, un britannique, un galois, un néerlandais, un coureur français et bien lequel de ces 100 grèves va s'imposer alors que Nivali est revenu à seulement 10 secondes derrière on est maintenant à 400 mètres de la ligne mesdames messieurs le sprint la victoire d'étape est en jeu Romain Bardet qui est en 4ème position qui va s'imposer à l'Alpe Nuez 3 ans après Timo Pinot 5 ans après notamment Christophe Poulon 7 ans après Pierre Hollande et bien un coureur français va-t-il s'imposer et bien un coureur français et bien un joueur qui n'a pas une chance qui va s'imposer le match de Londa et qui va s'imposer et qui va s'imposer et qui va s'imposer pour la victoire d'un et qui va s'imposer la victoire d'un mesdames messieurs qui va s'imposer tout le temps comme tout le temps comme tout le temps et en pendant la victoire d'un 13ème classe Justin Vannique et en 5ème et au retour le retour de Londa Donc Mitz, qui prend le 6, il y a Vincent Tony Mali, elle termine 7e, quel retour à Tony Mali à Mitz. Et en tout cas, la 2e victoire étape consécutive pour Eric Thomas, qui était déjà 20h hier, dans l'étape de la Rosière, et bien il s'impose pour la 2e Flanazine, ici au sommet de l'Alpe d'Huez, c'est un Galois qui s'impose et qui conserve son maillot jaune. Gireil Thomas dit pour tout le monde qu'il est capable de gagner le temps de France, on est en attenariat pour tout le sens sur la ville, et l'arrivée de Nairo Quintana, le voilà, Nairo Quintana qui a pu zéro temps de 47 secondes. L'arrivée galois de Franck, le client animateur de l'étape, le néerlandais Steven Trunzac, qui aura réussi un véritable numéro de soliste cet après-midi, et on vous rappelle la victoire, qui appartient donc à Gireil Thomas, le coureur galois, qui remporte sa 2e victoire d'étape consécutive, après la Rosière hier, le voici vainqueur de nouveau dans les Alpes, au sommet de l'Alpe d'Huez, Gireil Thomas qui avait déjà gagné à Dusseldorf en Allemagne sur l'étape du Contre-la-Monte, ça a été le 1er maillot jaune en 2017, le vainqueur du Criterium du Lofiné, ancien vainqueur d'Huez-Mini, qui s'envoie beaucoup de gens, le 2e étape de son influence, on trouve le nom d'un premier délai des cieux, le deuxième tour à l'étude, le deuxième tour à l'étude, encore un petit tour à l'étude. Et il y a le Bernal, le Colombien, ancien l'attenté de l'avenir, va rassé la main, le visage s'il y a de l'île, un spécialiste qui porte le 2e à l'étude, le deuxième tour à l'étude, le deuxième tour à l'étude, le vainqueur de l'étape de Guerre d'Huez-Mini, qui conclut l'étude dans cette 12e étape, à Lyon, de son 3e 15km, on attend, évidemment d'autres pouvoirs, mais le classement est en train de s'afficher, mais les messieurs, la victoire de Guerre-Thomas, 60h18, la 2e place s'appartient à Tom Dumoulin, à 2 secondes, Romain Berghetta, une 3e à 3 secondes, le 4e étant Christophe Corpoura, ce 10e place pour l'étude de Guerre-Thomas, 6e Limentro-Pic, 7e, l'Italien Vittier de Nivali, c'est cette place.